Un débat d'un peu moins d'une heure, assez rythmé. Les candidats ont pu détailler quelques propositions. On a pu aussi voir se dessiner les stratégies de chaque candidat. Une présidente sortante, Christelle Morancet, qui tient à défendre son bilan. Mathieu Orphelin qui conteste justement ce bilan et qui a fait de Christelle Morancet sa principal adversaire. François de Rugy, lui, qui s'appuie sur l'action du gouvernement pour convaincre. Guillaume Garou qui a cherché à se différencier de l'autre liste de gauche en détaillant davantage sa philosophie, sa méthode. Et puis enfin Hervé Juin qui a axé sa stratégie sur la défense des petits territoires. Et nous avons pu interroger les candidats sur deux sujets. La ligne ferroviaire Les Herbiers-Cholets et le dossier de l'A831. Quelles ont été leurs réponses ? L'A831, le projet d'autoroute pour désenclaffer le Sud-Vendée. La liaison ferroviaire Les Herbiers-Cholets, dont une étude a montré l'intérêt pour les deux bassins d'emploi et pour le Puy-du-Fou. Écoutez l'avis de Christelle Morancet d'abord et de Guillaume Garou. Je suis très à l'aise sur ces deux sujets puisque c'est la région des Pays-de-la-Loire, sous mon mandat, où nous avons initié ces deux projets. Un, les études sur la ligne Les Herbiers-Cholets. Et bien évidemment, la région des Pays-de-la-Loire participera avec l'ensemble des collectivités. Je rappelle que c'est un travail collectif et puis vous évoquez l'A831, le contrat d'avenir, c'est moi qui l'ai négocié avec le Premier ministre Edouard Philippe. Donc bien évidemment, je soutiens ce projet. Il faut tout faire pour pouvoir réouvrir cette ligne. C'est la demande des habitants, des élus locaux d'ailleurs aujourd'hui. Et plus généralement, il faut miser sur le rail pour notre région parce que je le disais, c'est un transport plus écologique. Et pour l'A831, oui ou non ? Je regarderai précisément les choses mais je le dis, il y a aussi un arrêt, une halte à Véluir qu'il faut pouvoir envisager entre Laroche et Nior. Et les trois autres têtes de liste sont exprimées uniquement sur la ligne Les Herbiers-Cholets, écoutez. Oui, il faut investir beaucoup plus massivement dans le ferroviaire qu'aujourd'hui. Il faut plus de trains, plus de cadence, des horaires élargis, il faut réouvrir des lignes. Oui, le train c'est une solution à la mobilité dans notre région, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le territoire. Et puis il faut aussi développer des nouvelles lignes de bus et de cars avec des carburants écologiques. Et là, on a besoin là aussi de donner à chacun des solutions de transport en commun. Oui, moi je suis favorable bien sûr à la réouverture de cette ligne Cholets-Les Herbiers. C'est un projet d'ailleurs qui a été beaucoup porté par les deux députés de la majorité présidentielle sur le secteur, Denis Masséglia à la Cholet et Martine Le Guilballois aux Herbiers. C'est un avantage à la fois pour les gens qui travaillent dans ce secteur, il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Cholet. Il y a aussi le secteur du Puy-du-Fou où il y a un attrait touristique, donc c'est tout à fait positif. Ça m'étonne d'accord. Je ne voudrais pas qu'on oublie d'autres axes ferroviaires qui ont besoin d'être améliorés. Je suis d'accord avec l'ouverture de cette ligne, avec deux éléments, attention à la qualité et attention à l'accessibilité. J'étais hier soir en gare de Saint-Hilaire-de-Riez. Probablement parce que je ne suis pas équipé du dernier smartphone, je n'ai jamais pu acheter un billet. Je pense qu'il faut renégocier les contrats de qualité, à la fois en termes d'horaire respecté et en termes de remboursement des billets pour les trains qui ne partent pas. Et on rappelle que trois autres listes sont présentes. Linda Rigaudot pour Un autre monde pays de la Loire. Edi Le Bel Air pour Lutte ouvrière. Et Cécile Bell de GC pour Debout la France. Et Cécile Bell de GC pour Debout la France.